Générique Bonjour et bienvenue dans Côté Château, votre émission sur les terroirs de Nouvelle-Aquitaine. Nous allons vous offrir un numéro spécial vignoble de Jurançon, ici en Béarn, coincé entre le Château de Pau et la chaîne des Pyrénées. Avec Alexandre Berne, vous allez avoir une bonne bouffée d'air frais à la rencontre de ces vignerons, au caractère bien trempé et au cépage emblématique du Jurançonné. Allez, entrez dans ces rangs de vignes, Côté Château, c'est chez vous. On se retrouve au Clos-la-Plume à Monin, en compagnie de Camille, 30 ans, qui incarne véritablement la nouvelle génération de vigneronnes. Bonjour Camille. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a pris à vouloir vous lancer comme vigneronnes ? Tout simplement, ici c'est une exploitation familiale. Mon père a donné naissance il y a quelques années au Clos-la-Plume et j'ai grandi là-dedans, me baigné là-dedans, donc c'est un métier plutôt passion. Et puis vous avez, en plus de ça, une superbe vue sur les Pyrénées qu'on va aller voir tout de suite. Tout à fait, c'est vrai que ce n'est pas vilain. Alors Camille, on découvre ce fabuleux vignoble de Jurançon. Qu'est-ce qui est typique dans ce vignoble ? Oui, vraiment, on a des vignes qui sont plantées dans le sens des coteaux. On a des vignes conduites assez hautes, c'est vraiment la typicité du vignoble Jurançonné, avec une grosse surface foliaire, donc beaucoup de feuilles tout simplement. Des vignes très espacées, puisque nous on n'a pas d'enjambeurre, on passe vraiment avec les tracteurs entre chaque rang et un enherbement sur toute la parcelle. C'est fabuleux, pied de Petit Manson, qu'est-ce que ça apporte comme goût particulier ? Alors en Jurançon, il y a quand même deux cépages principaux, gros mancins et petits mancins. C'est vrai que le cépage phare, c'est quand même le petit mancins. C'est des petites grappes avec une peau très épaisse qui permettent vraiment de concentrer les arômes, les sucres et qui évitent quand même la pourriture. Ça donne des vins riches, gourmands, avec toujours de l'acidité. C'est vraiment la marque de fabrique du Jurançon. Des vins moelleux avec toujours une pointe de fraîcheur en fin de bouche. Alors vous produisez à la fois des moelleux, des vins en chardive et aussi des blancs secs. Oui, c'est vrai que depuis quelques années, le Jurançon s'est vraiment tourné vers les blancs secs. On arrive à faire des vrais blancs secs gourmands, aromatiques, qu'on peut prendre à l'apéritif, mais aussi avec des poissons, des viandes blanches, des secs vraiment de grande qualité. Voilà, et parmi les gros producteurs de vins du Jurançon, je vous propose de regarder ce reportage effectué au moment des vendanges en blanc par Victor Gascouette et Benoît Bracco. Au petit matin sur les coteaux de Jurançon, les coups de sécateurs résonnent au loin. Les premiers pour Damien Duvert. Cet ancien charpentier découvre les vendanges cette année. Là, on va enlever tout le haut. Et on va garder celles qui sont au milieu, qui sont plus jolies pour les vendanges tardives. Et voilà. La coupe se fait manuellement sur ces 6 hectares de vignes. 36 vendangeurs se répartissent au gré des sillons. Un vrai travail d'équipe. Est-ce que c'est bon de ton côté ? Ouais. Habitante de Naï, Claudine Palengat revient pour la 2e année consécutive dans ce décor de carte postale. C'est sympathique, une bonne ambiance. Voilà, on prend le soleil. Une bonne ambiance et de la rigueur. Fort de ses 15 années d'expérience, le chef d'équipe Florent Grolier supervise l'avancée de chacun. C'est assez bien, jusqu'à présent, vous avez bien trié. Par contre, faites attention de bien m'éclaircir les paquets pour qu'ils prennent bien le soleil après. D'accord ? Oui, d'accord. Employés de la cave et saisonniers profitent de la bonne météo de ces derniers jours pour avancer ce travail de coupe. Spécificité des vins de Gerançon, les vendanges s'effectuent en 3 temps. Une fois pour faire un sec, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, en début de vendange. Après, au fur et à mesure de la vendange, les degrés vont monter. On passera pour faire sur la même parcelle du doux. Et après, sur certaines parcelles, on va passer une 3e fois pour faire ce qu'on appelle les vendanges sardives, qui sont début novembre. Et au fur et à mesure, le degré du raisin monte, donc on gagne en goût et en sucre. Malgré le gel du printemps et l'épisode de grêle de cet été, les vignes se portent bien. Ces aléas climatiques ont provoqué seulement 10% de pertes. Quelques parcelles, quelques vignobles ont été touchés. Mais d'un point de vue global, on a quand même une très belle récolte qui s'annonce avec des jolies grappes de raisins. Donc on s'attend à faire un millésime 2021 plutôt qualitatif. Et je crois qu'on peut souligner un petit peu ça parce que ça ne sera pas le cas partout en France cette année. Donc on est conscients de la chance qu'on a. Une chance à 2 mois de la fin des vendanges. Celle de cette année devrait permettre de sortir 4,5 millions de bouteilles de vins de Gerançon. Nous nous retrouvons ici à la cave de Gans-Jurançon en plein cœur des vendanges tardives avec François Ruhlman et Philippe Sompron. Alors François, dites-nous, c'est quoi ces vendanges tardives ? Les vendanges tardives, c'est les ultimes vendanges ici en Jurançon. On est passé déjà deux fois dans le vignoble. Une première fois au démarrage des vendanges, début octobre, prélever à peu près 30% des grappes présents sur les pieds pour faire les Gerançons secs. Une deuxième fois, entre 15 jours et 3 semaines plus tard, pour récolter des raisins qui auront mûri un peu plus longtemps sur les cèpes, pour faire les Gerançons doux. Et sur les parcelles qui le permettent, comme celle-ci, on a laissé un peu de raisins mûrir encore plus longtemps, surmûrir, se flétrir un peu, et on vient les ramasser maintenant, avec précaution et sans en oublier, pour faire les vendanges tardives. Mention particulière de notre cahier des charges qu'on partage avec les vins d'Alsace. Alors justement, Philippe, ce vignoble, on voit, ce n'est pas du tout un vignoble comme il peut en être conduit dans le bord de l'aile. Les vignes sont très très hautes. Il y a des lignes qui sont tenues de haut en bas, suivant la pente. Et après, ensuite, quand la pente est trop importante, comme vous voyez sur le bas, c'est des terrasses. On fait des escaliers qu'on taille dans le sol pour arriver à planter toutes les vignes. Et le fait d'être à quelle altitude ici, sur ces coteaux, c'est quelque chose qui est gage de qualité ? Oui, parce que quand il y a un peu plus d'altitude, il y a un peu de vent du sud aussi qui fait la typicité du joranson. Les raisins arrivent à mieux prendre le vent, je veux dire, et ça assèche le fruit, ça développe des arômes naturels qui semblent plus denses. Alors, comme on peut dire, à la cave de Gans, on ne va pas prendre de Gans d'ailleurs, dans le joranson, maintenant, on fait du bon. Oui, oui, et puis surtout une année comme celle-ci. Alors, on a, nous, sur une année, cette année 2021, la chance, on peut le dire, la chance de faire une belle récolte. Et puis avec la météo qu'on a eue depuis 6 ou 8 semaines là, une récolte qui va être en plus excessivement qualitative. Et puis on va voir tout ça, cette rentrée de vendange à la cave de Gans. On y va tout de suite ? Allez, on y va. On y va. Alors, François, la cave de Gans d'Urançon, c'est une vieille cave qui remonte à 1949 où des coopérateurs se sont unifiés. Mais cette cave n'a pas arrêté de se moderniser. Absolument, pour les besoins de notre activité. Donc là, on est devant la partie la plus industrielle de notre outil, même si ce mot ne nous plaît jamais beaucoup quand on parle de viticulture. Aujourd'hui, 21e siècle, en 2021, quand on travaille dans l'agroalimentaire, on est obligé d'avoir atteint un certain niveau de technologie, un certain standard de sécurité. Vous arrivez à faire combien de bouteilles alors ? Aujourd'hui, on tourne à peu près entre 4 et 6 000 bouteilleurs. Ce qui nous permet d'assurer la mise en bouteille de la production de nos adhérents qui aujourd'hui se situe aux alentours de 5,5 millions de bouteilles. Tout notre challenge aujourd'hui, c'est d'arriver à faire vivre les deux ensemble, à faire cohabiter la tradition et la modernité. Et c'est aujourd'hui ce qu'on s'applique à faire chaque jour. On se trouve ici dans véritablement le temple de la cave de Gangju Anson. Oui, c'est effectivement notre chai de vieillissement, notre chai d'élevage. Donc effectivement, on a théâtralisé un petit peu, notamment l'éclairage, mais c'est surtout un endroit où on travaille en fait. Les barriques accueillent des vins, on change un tiers de notre parc tous les ans. Il y a 400 000 bouteilles dans ce bâtiment qui sont là en fait essentiellement des petits manseins, des vendanges tardives, qui ont besoin d'un temps d'évolution en bouteille pour retrouver toutes leurs qualités. Donc ils vont rester ici entre 6 mois et 1 an pour certains, avant de repartir, être étiquetés et proposer à nos clients. Pour les 250 000 visiteurs qu'on reçoit chaque année, voir ce chai de vieillissement, c'est quand même une chance. Et ce vin est bercé par un célèbre chambre. Oui, un chambre béarnais du groupe Nadao qui passe actuellement à Kéros Montagnos. Vous l'avez compris, on est aussi quand même bien ancré dans le béarn. On est une cave de 300 coopérateurs qui sont sur des communes du béarn. Une activité qui ne se délocalisera jamais. Les vignes, elles sont ici et elles ne seront jamais ailleurs. Donc voilà, une appartenance au territoire qui est forte et qu'on essaie de souligner un petit peu par ce genre de clin d'œil. Alors on se retrouve pour cette partie dégustation avec Alex et Pierre, les adjoints au maître de chez. Alors Pierre, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce blanc sec du jour en sang ? Là, c'est un 100% gros mancein. Donc c'est un cépage qui donne à nos vins vraiment une typicité. On va avoir des cépages avec une aromatique très explosive. On va avoir beaucoup de frais exotiques, mais également des arômes floraux, de fleurs blanches. Voilà, on est sur un vin qui apporte vraiment beaucoup de fraîcheur et beaucoup de fruité, mais également d'arômes floraux au nez. Et en bouche, une fois qu'on le déguste, on va vraiment avoir ce côté fruit et cette vivacité, ce plaisir qu'on a sur nos vins. Et Alex, on va de votre côté déguster une vendange tardive. Une vendange tardive, exactement. Donc, privilège d'automne, millésime 2018, avec des grains qui sont rôtis, dorés par le soleil, avec beaucoup de concentration à la fois en sucre, mais pas que, en arômes, en matières, en couleurs. Et ces concentrations un petit peu extrêmes, contenues dans le raisin, on va les retrouver dans le vin. Donc des vins avec d'abord des nez très complexes, avec des arômes de fruits très mûrs, des arômes de fruits exotiques mûrs, des arômes de fruits confits. En bouche, des vins avec beaucoup de rondeur, beaucoup de volume en bouche. C'est des vins qui ont un potentiel de garde très long, des vins qui peuvent se garder une quinzaine, une vingtaine d'années, qui peuvent être dégustés en apéritif, mais également pour accompagner des foie gras, par exemple. Voilà, un vin de grande classe. Voilà, et ces vignerons du Joranson et même de Berne ont un savoir-faire très reconnu, puisque aujourd'hui aussi, ils font de plus en plus de vins rouges. Regardez ce reportage, réalisé par François Busson et Marc Lasbarrère. De belles grappes de tanates, le cépage emblématique des rouges de l'AOC Béarn. Au domaine, la Peyre et Guillemas ont perpétue la tradition des vins de Béarn. Ce matin, c'est une parcelle orientée plein sud qui est vendangée. Les raisins serviront à élaborer les vins rosés de la propriété. Malgré une météo capricieuse, la vendange s'annonce de qualité. Déjà, on va avoir des vins qui seront un peu plus tendus, parce que les acidités seront un peu plus hautes que les autres années. Mais c'est des vins qui se garderont automatiquement un petit peu plus longtemps, parce que ce n'est pas plus mal d'avoir des acidités un petit peu plus hautes. Mais là, pour le moment, je ne rentre que les rosés. Je laisse mûrir un peu plus les rouges pour avoir un peu plus de concentration, pour faire justement baisser ces acidités, avoir des degrés un peu plus élevés et avoir plus de concentration dans les vins. Ce domaine familial de 11 hectares est installé sur les coteaux de Salis de Béarn. Il existe depuis 1909. Aujourd'hui, c'est la quatrième génération qui exploite la propriété. Et dans la famille Lappert, Marc, son frère, a laissé Pascal reprendre le flambeau. Tout petit, vous savez, on a six ans de différence. Et tout petit, lui, il était dedans, il était au milieu, un peu comme un bon petit-fils aujourd'hui. Et il adorait ça. Il était sur les tracteurs, il regardait la vendange, il suivait mon père. Et c'était, bon, c'était le obélix du Béarn. Il était tombé dedans. Les vins rentrés ce matin seront mis en cuve après pressage, un cuvier parcellaire qui permet d'optimiser la vendange. Passé par les grands domaines bordelais, Pascal est aujourd'hui un vigneron reconnu, restaurateur et particulier constitue sa clientèle des vins de caractère. Moi, j'ai un petit domaine et je ne cherche pas à faire des vins faciles. Je ne cherche pas systématiquement à plaire à tout le monde. C'est à faire des vins typés, des vins qui me plaisent, qui plaisent à ma clientèle. Et je ne veux pas tomber dans les vins qu'on retrouve un petit peu partout. Non, ce n'est pas ce que je recherche. Robes rouges au profond et intenses de fruits rouges confits, les vins du domaine interpellent le palais, un savoir-faire unique au pays du Berne-des-Gaves. On se retrouve avec Didier Capdevielle, ici à Monin, qui est à la tête d'une très très vieille ferme béarnaise. Bonjour Didier, à quand remonte cette ferme ? Bonjour, en fait la ferme date de 1847. C'est plusieurs générations de Capdevielle qui sont succédées. Et moi j'ai repris la suite de mon oncle en 1993. C'est là que je suis arrivé au domaine. J'ai fait ma première QV de Jurançon en 1995, tout seul. Et voilà, et puis maintenant ça fait plus 20 ans que je me débrouille tout seul. Et vous vous débrouillez bien parce que vous avez obtenu très récemment un prix que vous cachez là ? Et oulala, celui-là je le garde bien précieusement parce que ça a été vraiment une très très belle surprise. Je ne m'y attendais pas du tout. Et en fait, le Best Wine of Tourismes me récompense les propriétés, qui est les prestataires également, qui évolue dans le no-tourisme. C'est une reconnaissance internationale. C'est Best of Wine Tourismes qui ont été lancés par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux. Et aujourd'hui, on récompense le terroir avant tout. Eh bien oui, c'est bien parce que la Nouvelle-Aquitaine, c'est aussi le Béarn, le Pays Basque. Donc ça fait vraiment plaisir qu'ils soient venus nous rencontrer. Et en plus, nous sommes trois à être sortis du lot. Donc ça fait vraiment très très plaisir. Alors Didier, Cap de Miel, c'est assez étonnant de trouver des bulles ici en jurançon. Oui, c'est vrai que c'est assez particulier. Mais bon, maintenant, il n'y a pas trop le choix. Il faut un peu évoluer, il faut suivre la tendance. Et actuellement, il faut sortir un peu de l'appellation jurançon. Et c'est pour ça que j'ai lancé du pétillant en brut et en demi-sec pour satisfaire une autre clientèle, pour faire plaisir. C'est un vin plaisir. Allez, on va déguster. Excellent. Excellent. On sent bien les bulles fines. C'est vraiment très bon. Bravo Didier. Merci. Oui, parce qu'en fait, là, c'est pareil, j'ai choisi également de faire des bulles fines de manière à le rendre un peu plus agréable en bouche et au nez surtout. Et c'est élevé, c'est une méthode champenoise, donc pendant neuf mois. Alors justement, une année particulière où le gel a obéré la production des champagnes, là, pour vous, c'est pas mal. Vous avez peut-être une carte à jouer. C'est vrai, c'est une aubaine. Parce que nous, finalement, dans le sud-ouest, on s'en est très bien sorti. Bon, le gel a fait quelques dégâts, mais comme nous avons des cépages tardifs, pas mal de vignes sont reparties quand même, donc on a pu produire. Ça va concurrencer les commandes de Bordeaux. Je ne sais pas, mais bon, on est tout aussi bons, il n'y a pas de souci. Et les champagnes ? Peut-être aussi. Bon, avant de les faire couler, il y a du boulot, mais au moins, c'est... Voilà, on s'adapte. Tu as réussi à faire quelque chose de très bien pendant ces un an, là. C'est vraiment, on ressent vraiment bien la fin de vie. C'est très, très bon. Là, on sent notre cépage typique, on le sent bien, notre petit mansien. Oui, il est là. On se retrouve pour cette dernière partie chez Germaine, avec Valérie Roger, à Géhouse Doloron, avec un accord mai et 20 jours en son. Qu'est-ce que vous nous avez préparé ? Alors, je vous ai préparé comme un millefeuille de potimarron et chocolat noir avec du piment bernet. C'est génial. On voit toute cette variété de couleurs d'automne. Oui, alors en effet, il y a une crème au potimarron, ensuite une crème au chocolat et le sorbet chocolat noir, avec le piment bernet sur le dessus et quelques zestes aussi de yuzu pour relever un peu la vendange tardive. Et vous avez mis de la vendange tardive un petit peu dans cette préparation ? Oui, bien sûr, j'ai mis ça avec, j'ai fait confire, la brunoise de potimarron dans un sirop avec des vendanges tardives. Allez, on va goûter tout ça. Hum, c'est exquis, ces accords entre ce petit marron, ce chocolat et le vin de Jurançon, c'est exceptionnel. C'est le côté doux en fait et l'acidité qui vient dans les vendanges tardives vient un peu casser la rondeur du plat en fait. Voilà. Voilà, ainsi se termine ce côté château spécial Jurançon. Rendez-vous pour les portes ouvertes le 12 décembre avec les vignerons indépendants et le 22 à la Cap de Gant. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, carpe diem, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada